Située au fond d'une baie sompteuse que domine le majestueux Vésuve, Nark est l'une des villes les plus anciennes d'Europe. Bouillonnante et envoûtante, elle allie le charme d'une cité populaire et trépidante à un patrimoine historique et artistique d'une extraordinaire richesse. Au cours de ce voyage, nous allons découvrir quelques-uns des trésors de cette ville-musée à ciel ouvert, tout en nous immergeant dans le joyeux tohu-bohu de cervelles étroites, bariolées de graffiti. Aux abords de son immense agglomération, nous parcourrons des sites stupéfiants comme la Solfatara, d'où continue de jaillir un soufre brûlant, ou l'antique cité d'Herculanum, où gissent encore les squelettes des victimes de la terrible éruption du Vésuve au 1er siècle de notre ère. Voici donc Nafle, insolite et turbulente, telle que nous l'avons rencontrée en ce printemps 2017. C'est au cœur de la vieille ville que nous commençons notre visite, le long des murs du monastère Santa Chiara, dominé par son clocher du XIVe siècle, restauré ultérieurement dans un style baroque. La basilique et le monastère à Tenant ont été construits entre 1310 et 1340 à l'initiative de Robert d'Anjou, roi de Naples, et de son épouse, la reine Sancha de Majorque. Sur le mur du fond derrière l'autel se dresse le tombeau de Robert, grandieux monument funéraire édifié en 1345 par les frères Bertigny. Mais l'œuvre la plus remarquable de Santa Chiara est sans nul doute le cloître des Clarisses, avec ses bancs, ses murets et ses 72 colonnes octogonales, recouverts de majoliques, brillantes faïences importées à l'origine de l'île de Majorque au Balear. Cette somptueuse décoration, représentant entre autres des paysages et des scènes champêtres, a été réalisée au XVIIIe siècle par les céramistes Giuseppe et Donato Massa. Le jardin, planté de haies, d'arbustes décoratifs et d'orangers, s'harmonise parfaitement avec cette ornamentation. Tout autour, les murs de la galerie du cloître sont ornés de fresques datées du XVIIe siècle, figurant des scènes de la vie des saints ou des épisodes de la Bible. A quelques mètres de ce havre de paix, la Piazza del Gesù Nuovo offre un tout autre tableau. En son centre, un curieux monument baroque attire le regard. Il s'agit de l'obéisme de l'Immaculée, érigé au XVIIIe siècle de par la volonté d'un jésuite. Les jésuites furent d'ailleurs très présents en ce lieu, puisque ce sont eux qui firent construire l'église du Gesù Nuovo bordant cette place. Sa façade très inhabituelle, constituée de bossages en pointe de diamant, est en fait celle d'un ancien palais datant de 1470. L'église proprement dite fut-elle consacrée en 1601. L'intérieur baroque datant de 1630 est richement décoré de marbre polychrome, dû en grande partie au célèbre sculpteur et architecte Cosimo Fanzago. La contrefaçade a été ornée d'une vaste fresque, Eliodore chassé du temple, réalisée en 1725 par le peintre Francesco Solimena. Nous poursuivons notre flânerie dans le centre historique de Naples, à travers des ruelles aux murs tagués et bordés d'innombrables boutiques. Une atmosphère paisible se dégage de ces lieux modestes où se croisent touristes et vieux napolitains. Derrière les façades souvent décrépies, se cachent parfois des édifices remarquables ayant appartenu à de riches familles de la noblesse napolitaine, comme ici le Palazzo Rotta, datant du XVe siècle, aujourd'hui restauré et transformé en immeuble d'appartement. C'est d'ailleurs dans l'un de ceux-ci que nous avons été hébergés durant notre séjour à Naples. Notre cheminement nous amène maintenant devant un autre édifice religieux célèbre, la cathédrale de Naples. Bâtie à la fin du XIIIe siècle et au début du XIVe, elle a été remaniée à plusieurs reprises, sa façade néo-gothique datant de 1876. L'intérieur conserve sa structure gothique des origines, mais la luxuriance de son ornementation révèle une forte influence d'un roc. Le plafond à caisson de la neve centrale est décoré de grandes peintures, réalisées par les meilleurs artistes napolitains du XVIIe siècle. Parmi les chapelles latérales, la chapelle du trésor de Saint-Janvier abrite les fameuses ampoules contenant le sang coagulé du sein et censée se liquéfier à certaines périodes de l'année. Les ossements de Saint-Janvier sont quant à eux conservés dans une crypte datant de la fin du XVe siècle. À l'ombre de la cathédrale, un magasin de vêtements liturgiques témoigne de la vivacité de la tradition religieuse. Nous quittons le Duomo, comme on appelle ici la cathédrale, pour rejoindre un monument datant de la même époque, le Castel Nuovo. Chemin faisant, Naples se révèle dans toute son authenticité, avec le linge pendant aux fenêtres ou ses oratoires accrochés au mur. Après avoir traversé la bruyante place Bovio, au milieu de laquelle trône la statue équesse de Victor Emmanuel II, nous arrivons devant l'ancienne forteresse angevine, surnommée Mastio Andioino, construite à partir de 1279 par Charles Ier d'Anjouen. Le château fort fut reconstruit au milieu du XVe siècle par Alphonse V d'Aragon, qui ajouta à l'entrée un monumental arc de triomphe, célébrant sa victoire sur les angevins. Derrière ces hauts murs aveugles s'ordonnent un ensemble de bâtiments bordant une cour trapezoïdale. Différentes salles et chapelles sont ouvertes au public, comme ici la Chapelle du Purgatoire, réalisée vers 1580, ou la salle Charles V du Museo Civico, qui abrite des sculptures en marbre, plate ou terre cuite de la collection Geras, datant de la fin du XIXe ou du début du XXe siècle. Au premier étage du musée sont exposées des œuvres essentiellement religieuses allant du XV au XVIIIe siècle. On voit ici un tableau de Fabrizio Santa Fede, datant du début du XVIIe siècle, le Christ et le Père éternel. Au-dessus d'une loggia, une grande terrasse permet de profiter d'une vue panoramique sur le port et le mythique Vésuve, toujours impressionnant. Depuis la cour intérieure, un grand escalier permet d'accéder à la pièce la plus célèbre du château, la salle dite des barons, ainsi dénommée car en 1486, Ferdinand d'Aragon y réunit tous les barons du royaume pour les arrêter en masse et mettre fin à leur complot. C'est aujourd'hui le siège du conseil municipal. Sur un mur, une reproduction de la Tavola Strotti montre Naples vers la fin du XVe siècle. La visite se termine par un passage dans une salle au plancher de verre à travers lequel on peut voir des vestiges de l'époque romaine datant des premiers siècles avant et après Jésus-Christ. Nous poursuivons notre chemin le long du bord de mer en direction d'une autre forteresse, le Castel del Ovo, c'est-à-dire le château de l'œuf. A proximité de cette construction massive se dresse l'élégante fontaine de Lima Colatella, ou la fontaine du géant, datant du XVIIe siècle. Construit sur un îlot à l'emplacement d'une villa romaine et d'un ancien couvent, le Castel del Ovo est le plus vieux château de Naples. Diverses fortifications furent d'abord érigées en ce lieu avant que le roi Normand Roger décide d'en faire sa résidence après sa conquête de Naples en 1140. Le nom du château provient d'une légende selon laquelle, d'après le poète Virgile, un œuf magique aurait été caché à cet endroit et maintiendrait la ville à l'abri des catastrophes tant qu'il y resterait. Actuellement ouvert librement au public, c'est un splendide balcon donnant sur les quartiers chics du bord de mer, ainsi que sur l'immense baie napolitaine et son célèbre volcan. Nous revenons à nouveau dans la ville en nous dirigeant vers l'une des places les plus importantes de Naples, la Piazza del Plebiscito. L'endroit est dominé par la colline du Vomero sur laquelle se dressent deux imposantes constructions, le Castel Sant'Elmo et la chartreuse San Martino que nous visiterons plus tard. La vaste place du Plebiscito est quant à elle bordée de deux immenses édifices, le Palais Royal construit à partir de 1600 sous l'occupation espagnole et la basilique San Francesco di Paola érigée au début du XIXe siècle à l'initiative de Ferdinand Ier, roi des deux Siciles, intégrant les colonnades commencées en 1809 à l'époque de Murat. Sur la place, deux statues équestres honorent la mémoire des rois de la Maison d'Espagne, dont Ferdinand Ier lui-même. Inspirée du Panthéon de Rome, la basilique présente un plan circulaire. Elle est coiffée d'une vaste coupole à caissons, soutenue par 34 colonnes en marbre de Mont-Dragoné et atteignant 53 mètres de hauteur à son sommet. Le maître hôtel, datant de 1641, riche en pierres semi-précieuses, provient d'une autre église. Tout près de là, un autre dôme attire le regard des visiteurs. Il s'agit de l'élément central de la Grande Verrière, qui couvre la galerie Umberto Ier, construite autour des années 1890. D'une architecture rappelant la galerie Victor Emmanuel II de Milan et de plans cruciformes, cette galerie marchande, agrémentée d'un élégant pavement à motif en marbre, donne accès à de nombreux cafés et magasins de luxe. Les établissements chics et de prestige foisonnent d'ailleurs dans ce quartier, comme ici dans la grouillante Via Chiaia, dont le numéro 1 abrite le Grand Café Gamprinus, rendu célèbre par nombre d'artistes internationaux, ou dans la Via Toledo, l'une des rues commerçantes les plus fréquentées de Naples. Nous allons maintenant nous rendre à la chartreuse San Martino, que nous avions déjà aperçue depuis les rues avoisinant la place du Plebiscito. Notre parcours nous amène à traverser le petit marché de la Via Pignaceca, l'un des marchés les plus anciens et les plus populaires de Naples. Les rues qui conduisent au sommet de la colline du Vomero sont très pontues, et c'est finalement par un funiculaire que nous parviendrons devant le célèbre couvent. À quelques pas de la gare, l'esplanade devant la chartreuse offre une vue fabuleuse sur le centre historique et le complexe monumental de Santa Chiara. La chartreuse San Martino fut construite à partir de 1325 sous le règne des Angevins, puis largement remaniée et agrandie au cours des XVI et XVIIe siècles, durant lesquels elle prit un tour nettement baroque. Nous commençons la visite par le petit cloître au milieu duquel trône un puits datant du début du XVIIe siècle. Puis nous cheminons à travers différentes salles, parmi lesquelles le réfectoire, décoré sur son mur du fond d'une toile réalisée en 1724 des Noces de Cana. Nous sommes ici dans l'une des pièces de l'appartement du Prieur, dont la voûte est tornée de fresques du XVIIe siècle, œuvre du peintre Nico Sparado. Celle du plafond représente le baptême du Christ. San Martino abrite un musée dont la section la plus célèbre est consacrée aux crèches napolitaines. Un groupe d'enfants nous en fait exceptionnellement la présentation. en 1460. Giuseppe a une expression très particulière de l'événement de la Vincere du Sud. Notre visite se poursuit dans le grand cloître créé au XVIe siècle par l'architecte-sculteur Giovanni Antonio Dosio, puis complétée plus tard par Cosimo Fanzago. Une balustrade ornée de crânes entoure le petit cimetière des moines. Nous accédons à présent dans les salles attenantes à l'église, parmi lesquelles la salle capitulaire, dont la voûte est magnifiquement décorée de fresques datant de 1624, œuvre du peintre Belisario Correnzio. De l'autre côté de l'abside, la voûte de la sacristie possède également de très belles fresques réalisée en 1597 par le peintre Cavalier d'Arpino. Nous entrons maintenant dans l'abside de l'église, sompteusement décorée, avec pavements en marbre, boiseries, sculptures, fresques et tableaux, comme ici la communion des apôtres exécutée en 1651 par Giuseppe de Ribeira. La visite de l'église se termine par sa grande nef visible seulement depuis l'entrée de la façade. Flanquée de huit chapelles, elle est aussi superbement décorée de marqueteries polychrome en marbre, sur le sol et sur les murs, et de fresques sur la voûte, qui font de l'édifice une des plus belles églises de la ville. Nous allons maintenant profiter du merveilleux panorama sur la ville et sur la baie qu'offre le monastère juché sur sa colline. En contrebas, nous apercevons ici le dôme de la basilique San Francesco di Paola, et là, tout au fond, la presqu'île de Sorrent et l'île de Capri. Les jardins et terrasses qui s'étalent sur le fond de la colline au pied de la Tchertosa, comme l'appellent les Napolitains, sont autant de balcons formidables donnant sur un paysage de carte postale. Notre visite se termine par un dernier regard du côté nord-ouest, où la vue s'étend jusqu'au cap de Pozilipo, et le bourg de Santa Lucia rendu célèbre par une chanson napolitaine. Nous allons justement dépasser ce cap pour nous rendre un peu plus loin en un lieu tout à fait extravagant, la Solfatara. La Solfatara est en fait un immense cratère volcanique d'environ 700 mètres de diamètre, situé à proximité de la ville de Pozzuoli, à une dizaine de kilomètres du centre de Naples. Oh, regarde, c'est là-dessus ! Ça sort là ! Des fumeroles s'échappent de certains orifices près des parois, exhalant une forte odeur de pourri, tandis qu'au milieu du site, une mare de boue, appelée Fangaya, bouillonne comme une marmite et répand des vapeurs d'oxyde de carbone, de méthane et autres sulfures d'hydrogène. Les plus spectaculaires encore sont les fumeroles de la Voka Grande, c'est-à-dire la Grande Viche, avec des vapeurs d'eau à 160 degrés et des roches incandescentes qui grondent à 110 continuites. C'est une petite enferme de nord ! Et j'ai poussé sur le diamètre ! Le volcan, dont la dernière eruption remonte à 1558, est désormais classé parmi les plus dangereux au monde, car d'après les vulcanologues, la zone montre des signes inquiétants de réveil, comme le soulèvement du sol et l'augmentation du flux de gaz carbonique dans la fumeur. Cela pourrait signifier rien de moins qu'une remontée du magma. Considérée comme l'entrée de l'enfer par les Romains, la solfatara a de tout temps attiré les visiteurs, comme les jeunes aristocrates au XVIIIe siècle qui y faisaient étape lors de leur grand tour, ou les curistes au XIXe siècle qui s'en servaient comme sauna naturelle. Aujourd'hui, on peut encore voir et entendre l'eau brouillonner, mais pour combien de temps encore ? L'histoire de la région de Naples est lourdement marquée par la colère des volcans, comme celle du Vésuve qui a frappé en l'an 79 Pompéi et Herculanum. C'est précisément dans cette dernière cité que nous allons maintenant nous rendre, afin d'imaginer la vie de ses habitants à l'époque de la Grande Éruption. Comme Pompéi, Herculanum, petite station balnéaire très appréciée par les riches Romains, a été entièrement ensevelie sous une couche de matériaux volcaniques de 20 à 30 mètres d'épaisseur. Le déroulement de l'éruption de Vésuve a fait que les édifices y ont été mieux préservés qu'à Pompéi, comme on a pu le constater après la redécouverte du site au XVIIIe siècle. Peuplée d'environ 4000 habitants, la cité s'étendait sur seulement 12 hectares, dont un peu plus d'un tiers ont été dégagés. Depuis la passerelle d'entrée, on aperçoit une terrasse sur laquelle est érigé un monument. Il s'agit de l'hôtel funéraire et de la statue de Nonius Balbus, une personnalité influente de l'époque. Sous cette terrasse et celle d'à côté, appelée « air sacré », une douzaine de voûtes servaient d'abri pour bateaux. Dans les années 1980, on y a découvert 270 squelettes humains. Ce sont les restes d'habitants qui s'étaient réfugiés là dans l'espoir d'être secourus par la mer. La partie visible de l'antique cité est organisée en huit îlots rectangulaires, séparés par des rues étroites et rectilignes. De chaque côté de celle-ci s'alignent les vestiges de maisons ou plans variés, modestes ou luxueuses, qui sont un témoignage précieux de l'habitat romain au Ier siècle de notre ère. Nous sommes ici dans la maison dite à cloison de bois avec au centre de l'atrium l'impluvium destiné à recueillir votre pluie. De belles fresques sur fond rouge décorent les murs de l'une des pièces. Des éléments décoratifs sont encore visibles dans beaucoup de villas, comme ici ce tableau de la maison de l'alcôve représentant Ariane sur son îlot, ou là les chapiteaux corinthiens à l'entrée de la maison du grand portail. Également un splendide bas-relief représentant le mythe de Téléph, fils d'Hercule, orne l'un des murs d'une très belle habitation portant son nom. Dans ce vaste échantillon de construction romaine, on peut aussi remarquer la maison à Colonna de Toscane, dont certaines pièces ont été transformées en boutiques décorées de fresques, la grande taverne et son comptoir renfermant les dolias, grandes jarres contenant la nourriture, ou la bottega ad cocumas, dont l'enseigne peinte figure des pichets et une publicité pour un spectacle. Nous terminons la visite avec le sacélum des Augustales, c'est-à-dire le sanctuaire des prêtres du culte impérial. Sur les murs, des fresques sont dédiées à Hercule dont la ville tire son nom. A la sortie, Vulcain sur un bas-relief et le Vésuve à l'horizon se rappellent à nous comme les maîtres du lieu. Après un tel voyage dans l'Antiquité, nous ne pouvions pas quitter Naples sans passer par son musée le plus célèbre, le Musée archéologique national. Installé dans un palais du XVIe siècle, initialement consacré à la chevalerie, puis restauré et agrandi à la fin du XVIIIe siècle, le Musée archéologique abrite de nombreuses pièces de l'Antiquité classique, parmi lesquelles une multitude d'objets récupérés à Pompéi et Herculanum, et des œuvres d'art de la collection Farnese. Dans cette dernière, la plus célèbre est le Taureau Farnese, groupe statutaire trouvé à Rome en 1546 et datant de la fin du IIe siècle avant J.-C. Une salle est entièrement dédiée aux objets trouvés dans la Villa des Papyrus, une maison située en dehors du périmètre antique que nous avons visité. Parmi ceux-ci, deux statues de coureurs en bronze datant du Ier siècle avant J.-C., copies romaines d'originaux grecs du IVe siècle avant notre ère, et celles en marbre du dieu Pan, mi-homme mi-bouc, s'accouplant avec une chèvre. Beaucoup d'autres œuvres d'art provenant d'Herculanum sont exposées dans le musée, comme cette niche et cette mosaïque trouvées dans la maison dite du squelette. Pompéi n'est pas en reste avec par exemple cette œuvre maîtresse, la bataille d'Alexandre, une mosaïque de sol datant du IIe siècle avant J.-C., ou cette scène érotique provenant du Lupinard, ou encore cette autre mosaïque représentant l'Académie de Platon. J.-C.